De ces quatre personnes, deux sont originaires de la commune de Bukumbe et deux de la commune de Tukuntuna, dans le département de l'Atakura. Le troisième patient est révélé après enquête épidémiologique. Il n'a pu être prélevé qu'à décéder chez un guérisseur. Le résultat du quatrième malade est en cours. Notre pays, le Bénin, est ainsi en épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lhasa. Au nom du gouvernement, je présente mes condoléances aux familles éplorées. Je voudrais rassurer toute la population que les mesures de santé publique en cours permettront d'endiguer rapidement cette flambée. A cet effet, les équipes d'intervention rapide sont à l'oeuvre sur le terrain. Elles sont appuyées par des cadres du service d'épidémiologie pour la poursuite des investigations, le suivi des sujets contacts et la transmission du rapport quotidien de la situation. Je saisis cette occasion pour rappeler à toute la population que le virus responsable de la fièvre hémorragique à virus Lhasa se transmet d'une personne infectée malade à une personne non malade par contact avec les liquides biologiques, notamment le sang, les vomissures, les selles, les urines, etc. Il se transmet également par contact avec les excréments de rongeurs, notamment le rat à multiples mamelles. En ce qui concerne la prévention, les mesures suivantes sont à observer dès l'apparition des premiers signes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger les restes et réserves de nourriture dans les maisons contre les rats. Éviter la manipulation et la consommation des rats. Éviter tout contact avec une personne suspecte ou malade de la fièvre hémorragique à virus Lhasa. Éviter tout contact avec les liquides biologiques, selles, urines, salive, vomissures et les objets contaminés d'une personne suspecte, malade ou décédée de la fièvre hémorragique à virus Lhasa. Je lance un appel pressant aux populations pour le respect strict de ces mesures de prévention. Merci.